Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour les gâteaux ! Bonjour les amis ! Dites-vous et moi, on va se régaler ! Oui ! Nous allons faire une bonne tarte aux prunes ! Tu veux dire une énorme tarte aux prunes ? Ah ! Dites-vous des oiseaux ! Ils mangent nos prunes ! Et non ! Allez coulons ! Ils ont tout mangé ! Mais non, Yoko ! Regarde ! Il en reste ! Ma prune ! Mais dis-donc, fais quelque chose ! Pour empêcher les oiseaux de revenir, il nous faut un épouvantail ! Un épouvantail ? Pour quoi faire ? Pour faire peur aux oiseaux, on l'installe devant les pruniers et les oiseaux ne sont plus approchés ! Ne bouge pas ! Je reviens ! Dépêche-toi, Didou ! Moi, je reste pour garder les prunes ! Cacari ! Qui ça ? Où ça ? C'est moi, Didou ! Ouf ! Tiens, Yoko ! Pour dessiner un épouvantail, je fais d'abord un chapeau. Un demi-rond avec un ovale, puis je fais la veste de l'épouvantail. D'abord, un rectangle pour faire une manche. Et un grand rectangle pour faire le bas de la veste. Il faut faire l'autre manche ! Exactement ! Je vais le faire ! Maintenant, je fais un trait pour la fermeture. Et moi, je fais des boutons tout ronds. Ensuite, je fais un triangle pour faire le col. Maintenant, je dessine un petit rectangle au bout de la manche pour faire les bras. Et moi, je fais l'autre bras. Parfait ! Et un autre rectangle sous l'épouvantail, c'est son pied. Et pour rembourrer l'épouvantail, je dessine de la paille. Des petits traits qui dépassent. Comme ça ? Bravo, Yoko ! Et maintenant, il faut le... Colorier ! Et voilà l'épouvantail terminé ! Qu'est-ce qu'il y a, Yoko ? L'épouvantail ! Il me fait trop peur ! Tu n'as pas à avoir peur ! C'est un épouvantail ! Il ne peut pas te faire de mal ! Je sais, mais il est trop vilain ! D'accord ! Je vais l'éloigner ! Ici, ça te va ? Plus loin ! Ici ? Parfait ! À moi les prunes ! Attention, Yoko ! Oh non ! Ma prune ! Viens, voleur ! Yoko ! Je crois avoir la solution. Pour dessiner un épouvantail, tu commences par faire son chapeau. Un demi-rond avec un ovale. Ensuite, tu fais un rectangle pour faire une manche de la veste. Puis en dessous, un grand rectangle. C'est le vase de la veste. Tu rajoutes un autre rectangle pour l'autre manche. Tu dessines la fermeture de la veste avec deux boutons. Les boutons, ils sont ronds. Tu fais des petits rectangles au bout de chaque manche pour faire les bras. Et un autre rectangle sous l'épouvantail pour faire son pied. Et n'oublie pas d'ajouter un triangle pour faire le col de la veste. Ensuite, tu dessines la paille en faisant des petits traits. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Dédou, mon épouvantail, il est beau ! Très beau, Yoko ! Allons-yous ! Oh non, il est tellement beau qu'il ne fait pas peur aux oiseaux Ce n'est pas grave, je crois qu'il y a assez de prunes pour tout le monde Alors on peut rentrer, préparer la tarte Et maintenant, si tu veux dessiner un épouvantail, à toi de jouer Au revoir les amis Au revoir Zidou, au revoir Yoko Zidou Un papillon, Zidou ou un crayon Et pourquoi pas un cahier Zidou Un éléphant ou un rédicord Zidou Ou un cendro Zidou Zidou Sous-titres par Jérémy Diaz